Donc salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi écoutez ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sera un peu différente des vidéos habituelles sur ma chaîne parce que je vais faire une vidéo de parcours, un tuto de parcours. Alors j'avais déjà fait un tutoriel sur le wall spin il y a déjà quelques mois, en avril. Et là aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un backflip. Donc on va commencer sur trampoline, puis sur des matelas et on finira enfin sur le sol. Voilà donc j'espère vraiment que ce tuto pourra vous aider et donc c'est parti pour la démonstration du backflip. Donc alors tout d'abord pour réaliser un salto arrière au sol, il va falloir savoir le réaliser sur un trampoline. Donc ça donnera ceci. Voilà ça donnera ça. Une fois que vous maîtrisez bien ça sur le trampoline, vous pouvez aller le faire au sol. Alors tout d'abord je vais vous apprendre rapidement comment le réaliser sur un trampoline. La première étape pour le réaliser sur un trampoline va être de se laisser tomber sur le dos. Et bien sûr de se relever. Une fois que vous maîtrisez bien cette première étape, vous allez pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2 va consister à se laisser tomber sur le dos et se relever par l'arrière. Comme ceci. Voilà. Alors c'est une étape qu'il ne faut pas négliger car elle est très importante. Quand vous allez partir en arrière après être tombé sur le dos, groupez bien pour pouvoir faire une rotation bien vers l'arrière, exactement comme le salto arrière. Une fois que vous maîtrisez bien ces deux étapes, vous allez passer à l'étape 3. L'étape 3 consiste à faire le salto arrière mais à réatterrir dans la position que vous désirez, sur les genoux, à 4 pattes, sur les genoux et sur les mains. Ou même debout, comme ceci. Ou bien comme ceci. Ou bien même, pour ceux qui ont un niveau un peu au-dessus directement, la dernière étape. Alors bien sûr, là j'ai imité le salto que vous ferez très probablement la première fois. Bien sûr, après avec de l'expérience, ça donnera à peu près ça. Donc voilà, ça c'est une peur dont vous allez devoir vous débarrasser. Le salto arrière sur un trampoline doit être un automatier. Une fois que vous arrivez à faire le salto arrière au trampoline avec élan, Vous pouvez diminuer les rebonds, comme ceci. Toujours en pensant à envoyer les bras en l'air, en venant remettre les jambes et grouper. En gardant le regard droit. Et ensuite, vous pouvez donc le faire sans rebonds. Voilà, c'est pas plus compliqué. On passe tout de suite au sol. Donc alors, au sol, ça va être un peu plus compliqué que sur le trampoline, Étant donné que vous aurez moins d'impulsions. Bien sûr, la peur va être différente. Vous aurez sûrement plus peur au sol que sur le trampoline. Après, si vous maîtrisez bien votre figure sans élan sur le trampoline, Ça ne devrait pas être beaucoup plus compliqué au sol. Donc alors, les étapes vont être exactement les mêmes. Alors, on met les pcs joints, on prend en appui, Et on a le regard bien loin, fixe sur quelque chose. On prépare ses bras devant soi. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est accompagner les bras derrière, Et fléchir en position chaise, comme ceci. Alors, une fois que vous êtes dans cette position, Vous allez devoir venir balancer vos bras derrière. Essayez de viser surtout la hauteur, et pas aller loin, Comme le flippe à l'air, sinon vous allez totalement vous rater. Et pas réatterrir debout, ce serait dommage. Donc alors, vous fléchissez les jambes et les bras. Vous montez vers le ciel en gardant le regard fixe. Vous allez passer derrière et venir en fait, remonter vos genoux vers vos bras. Et pas l'inverse. Il ne faut pas que ce soit vos bras qui aillent chercher vos genoux. C'est important que ce soit vos genoux qui montent à vos bras, comme ceci. D'accord ? Donc alors, ce qui est important. L'impulsion vers le haut. Les genoux viennent chercher les mains. Et la rotation se fera normalement toute seule. Alors, une fois que vos genoux sont arrivés vers vos mains, Il ne vous reste plus qu'à serrer très fort vos genoux contre votre poitrine, Et vous allez tourner. Alors, l'atterrissage, ça va être assez simple, Étant donné que vous verrez le sol avant d'atterrir. Donc alors, la plupart du temps, vous allez réatterrir comme ceci. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un gazon pour ne pas se faire mal, Et ne pas démarrer directement sur du dur. Donc alors, on récapitule. Premier état. Fléchir les jambes et les bras en position chaise. Impulsez les bras vers le haut, Et ramenez les genoux tout en gardant le regard fixe devant vous. Vous cherchez à monter très haut, Vous ramenez vos genoux à vos mains, Vous tournez, Et vous dégroupez quand vous le sentez bien. Donc ça devrait donner cela. Ce qui est important, c'est de ne surtout pas avoir peur. Donc alors là, on se retrouve à l'intérieur, Parce que je vais essayer de vous parler de la peur que vous allez ressentir pendant le salto arrière. Donc alors déjà, je vais vous parler de moi. Parce que moi, quand j'ai appris le salto arrière, Je ne vais pas vous mentir, ça m'a fait peur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour oser le lancer. Étant donné que je suis peut-être dans le même cas que vous, Je n'ai jamais été dans une salle de gym de ma vie. Donc je n'ai jamais pu m'entraîner dans des bacs à mousse, Ou même sur des gros matelas, etc. Donc j'ai dû m'entraîner directement sur mon matelas de mon lit à moi. Étant donné que je n'avais toujours pas de trampoline quand j'ai appris le salto arrière. Donc moi, j'ai vraiment appris dans des matelas en intérieur, Dans ma chambre et par terre dans le gazon. Alors l'étape qui a osé me débloquer, En fait, c'est que moi, j'ai démarré en flip arrière. Ça veut dire que je faisais en flip arrière, mais de travers. Je partais sur le côté et je mettais les mains. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me mettais de plus en plus droit, Jusqu'à réussir à faire un flip arrière, Bon, je vous l'avoue, dégueulasse, C'était pas du tout comme les gymnastes, Mais j'osais me lancer en arrière. Ce que j'ai essayé de faire, c'est faire un flip arrière, Donc bien vers l'arrière cette fois-ci, Mais de mettre les mains le plus tard possible. Jusqu'à faire un salto arrière et retomber sur les genoux. Bon, je vous l'avoue, le salto arrière était aussi dégueulasse. Et ensuite, une fois que vous allez oser faire ce flip arrière Sans mettre les mains, Donc c'est un salto arrière, Vous allez réaliser qu'il vous suffit plus que de grouper, Et là, vous allez réatterrir un peu plus déjà accroupi. Après, ça va mettre normalement, comme moi, Assez longtemps à réatterrir debout. Vous allez regarder des vidéos sur internet, Vous allez me dire, ouais, c'est impossible de réatterrir debout, Moi, je réatterris accroupi. C'est dans ce moment-là du salto arrière Qu'il ne faut surtout pas abandonner. Ne vous inquiétez pas, l'entraînement, ça va persévérer. Et un jour, dès que vous allez le tenter, vous allez réussir. Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je le faisais sur les matelas, Je n'ai jamais réussi à réatterrir debout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs matelas de dehors, Des coussins qui étaient sur des chaises dehors. Je les ai mis sur mon gazon. Parce que ça faisait une épaisseur d'à peu près tout ça. Donc il y avait beaucoup d'épaisseur. J'ai fait mon salto arrière, j'ai réatterrissé accroupi. J'ai enlevé une épaisseur. Je l'ai fait, je réatterrissais accroupi. J'ai enlevé des épaisseurs, etc. jusqu'à ce que j'arrive sur le gazon. Et je vais vous avouer que sur le gazon, Dès que je l'ai tenté, la première fois, je suis réatterri debout. Bon, sans les mains. Pas debout totalement, mais accroupi sans les mains. Tout simplement parce que le matelas va empêcher votre détente maximum. Alors que sur du gazon, vous allez pouvoir prendre votre détente quasiment maximum. Donc voilà. C'est juste pour vous dire que sur un matelas, Ça va être plus dur de réatterrir debout que sur du gazon. Alors, vous pouvez utiliser ma technique, enlever des matelas jusqu'à directement sur votre gazon. Et vous verrez que dans l'adrénaline, normalement, vous aurez le lancer. Si vous n'osez pas le lancer, moi, ça m'est arrivé de ne pas oser, etc. Persévérez, vous allez finir par oser. Et c'est sûr que quand vous allez réatterrir debout, vous n'y arriverez plus après le lendemain. En tout cas, peut-être que vous allez très bien réussir le lendemain. C'est juste que moi, je n'y arrivais plus le lendemain. Je n'osais plus. Donc, j'ai recommencé cette même étape. J'ai remis des matelas, je les ai enlevés, etc. Et j'ai re-osé le faire. Voilà, c'est reparti. Et à un moment, ça va devenir un automatisme, comme sur le trampoline. Vous oserez faire votre salteur arrière dès que vous le désirez. Après, il n'y a plus que l'entraînement. Bien pensez à aller chercher la hauteur. Gardez le regard fixe devant vous. Continuez à regarder pendant que vous faites le mouvement. Venir grouper une fois que vous êtes bien haut. Ça tournera tout seul. Vous pouvez écarter les jambes pendant votre groupage. Ça peut faciliter et tourner plus vite. Mais bon, moi, je coupe normalement. Ça ne me dérange pas de plus. Et voilà, il y a l'atterrissage. C'est très simple. À partir du moment où vous avez été design haut. Donc voilà, j'espère vraiment que mes conseils vous auront aidé. Si vous n'osez toujours pas faire cette figure, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vous aiderai, comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto en magie ou même en parcours. Comme vous l'avez compris, je diversifie un peu ma chaîne. Donc voilà, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada